Il y a une première chose qui est intéressante de voir, c'est qu'il y a au final assez peu d'innovations disruptives qui sont arrivées au Mobile World Congress, notamment pour une raison toute simple, c'est-à-dire que, un, il y a une phase où il y a ces innovations, maintenant il y a l'intégration de ces innovations au sein de produits réels, ce qui fait que c'est devenu accessible, commercialisable, donc des produits qui sont commercialisables. Donc oui, effectivement, il y a moins d'effets waouh, mais de l'autre côté, aujourd'hui, c'est des produits qu'on peut utiliser directement, et ça se traduit par plusieurs choses. Ça se traduit notamment par des solutions pour simplifier le paiement. Vraiment, il y a des entreprises comme Famoco ou d'autres qui le permettent, ou Visa Mastercard qui fait pas mal de choses dans ce domaine-là, pour que ça soit du frictionless payment effect. Deuxième chose aussi, c'est sur la partie sécurité, où, pour adopter la sécurité, pour avoir des objets qui sont sécurisés, il est nécessaire que ça soit simple. On utilise de plus en plus la biométrie, on utilise des technologies qui permettent notamment de reconnaître, effectivement, que ce soit des risques ou d'autres choses, mais c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus simple, et en le rendant plus simple, on sécurise beaucoup plus fortement. Concernant la 5G, les investissements sont énormes à faire. On parle de plusieurs centaines de milliards en Europe, en Chine ou aux États-Unis. Donc, avant vraiment la mise en place de la 5G, qui arrivera sans doute en 2020, sans doute même encore après, il y a déjà pas mal de technologies qui existent, en particulier sur les objets connectés. Alors bientôt, là, il va y avoir MBIoT qui va être mis en place. Il y a des technologies comme Sigfox ou des protocoles comme Sigfox et LoRa qui existent déjà. Et il y a un vrai enjeu pour réduire la consommation d'énergie, pour aussi réduire le débit qui est nécessaire pour envoyer des infos. Ça, c'est aussi des enjeux qui sont importants, qu'on a vus au Mobile World Congress, avec des solutions concrètes au Mobile World Congress. Aussi, autre chose, c'est qu'on voit la partie chatbot, intelligence artificielle, mais ça se matérielle aussi à travers des robots. Les robots, d'abord des robots compagnons, qui même avec lesquels on peut avoir des émotions potentielles avec eux. Donc, ça va potentiellement changer notre rapport avec certains objets. Et d'autre part, c'est aussi tous les robots industriels, que j'ai vus dans énormément de centres, parfois pour des utilisations de peintures pertinentes, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises-là commencent à les adopter parce que ce sont des robots, non pour remplacer des personnes, mais c'est plutôt ce qu'on appelle des cobots, donc des robots coopératifs, qui ont pour vocation d'être à côté, par exemple, de quelqu'un, d'un salarié qui travaille, de l'aider, de pouvoir... Ce sont des robots qui sont très flexibles, qui coûtent beaucoup moins cher, qu'on peut utiliser, et qui ont pour vocation de l'assister. Et l'objectif aussi, c'est potentiellement même de réindustrialiser en France parce que ça coûtera moins cher, effectivement, de produire en France avec ce type de robot que potentiellement en Chine. Dernier point, c'est toute la voiture connectée et autonome, qu'on a aussi beaucoup vu au Mobile World Congress, et qui concentre un très grand nombre de technologies et beaucoup d'enjeux, que ce soit sociétaux ou technologiques. Et aussi, bon, bien sûr, il y a un lien avec la 5G, qui a besoin d'un faible délai de latence. L'objet, véritablement, c'est de pouvoir apporter de nouveaux services, qui soient des services pertinents, comme, effectivement, pouvoir acheter directement lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on va, par exemple, il est midi moins quart, on va acheter quelque chose, il nous propose quelque chose, et ça permet d'avoir des taux de transformation qui sont beaucoup plus élevés que si on envoie ça directement sur un mobile à 23h. Donc, vraiment, ça, ce sont les différentes tendances et les différents enjeux au niveau du Mobile World Congress que j'ai remarqué.